Nous étions vraiment dans l'incertitude et impréquentes voici à l'annonce de cette nouvelle, car nous n'avons jamais aspiré à recevoir le corps de nos parents disparu dans cette crise post-électorale. Grâce à l'effort de notre gouvernement, à sa tête, notre président Alassane Ouakara et de Mme la ministre de la République nationale et de la lutte contre la pauvreté, ces choses font ce matin. Mme la ministre, nous ne pouvons pas savoir, vous ne pouvez pas savoir le fardeau que vous nous dégagez ce matin. N'est-ce qu'un corps qui n'est pas encore enterré, son âme ne peut reposer en paix ? Mme la ministre, allez-y au président de la République que nous ne sommes pas fâchés, car ces victimes militaires, policiers, civils, hommes et femmes sont aujourd'hui des martyrs pour notre pays. Bien au contraire, nous le soutenons dans tous les programmes de gouvernement et surtout dans l'harmonie, la paix qui règnent dans notre pays. Mais, 14 ans d'acteurs, c'est faute. Beaucoup de difficultés rencontrées dans ce dernier temps passé sans soutien, car souvent, même celui-même qui a disparu est le seul soutien de la famille. Madame la ministre, il faut que vous fassiez quelque chose. Nous sommes à vous dessous. Nous serions durant une heure ou deux de chaque membre de chaque famille soient insérées dans différents corps de la police, gendarmerie, de la fonction publique. Deux, un fond-tête à la mère ou à un grand de la famille ou d'exercer une activité ratable. Des prises en charge pour les enfants est aussi pour la famille. Deux, un grand de la famille. Sous-titrage ST' 501